Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je voudrais en quelques mots remercier toutes celles et ceux qui viennent de voter cette loi de transition énergétique pour la croissance verte à l'issue d'un travail considérable lorsque l'on observe à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Je voudrais bien évidemment remercier la Commission spéciale et son Président François Brotte et l'ensemble des rapporteurs qui ont fait un travail remarquable. Remercier aussi finalement ceux qui n'ont pas voté pour ce texte mais qui ont été souvent dans l'hémicycle pour contribuer au débat et qui ont même apporté un certain nombre de propositions que nous avons accueillies sans aucun préjugé ni mesquinerie politique parce que je pense que nous avons à construire des convergences pour doter la France d'un modèle énergétique exemplaire. Par ce texte, vous faites justement de la France un pays exemplaire à l'avant-garde du combat contre le dérèglement climatique à six mois de la conférence de Paris sur le climat. Par ce texte, la France est le premier pays à se doter d'une législation globale avec les actions concrètes qui l'accompagnent et c'est le premier pays en Europe à transmettre par la loi les engagements européens pour l'Europe de l'énergie. Je dirais rapidement que c'est une loi de réconciliation, une loi d'action et une loi de respect. Une loi de réconciliation entre les différentes énergies qui s'opposaient violemment au début de ce débat. Je crois que chacun a su faire un pas. Nous avons construit dans le dialogue et par une intelligence collective et participative un mix énergétique équilibré qui permet à nos entreprises de voir clair et de pouvoir investir et de créer les emplois de la croissance verte. C'est pourquoi je dirais en second lieu que c'est une loi d'action pour la croissance verte justement, pour créer les 100 000 emplois qui s'attachent à la transition énergétique, que ce soit dans le domaine du bâtiment, des énergies renouvelables ou de l'économie circulaire pour ne citer que quelques chantiers. Et puis il y a eu les actions concrètes que j'ai veillées à accompagner tout au long de nos débats, que ce soit les décisions fiscales comme le crédit d'impôt pour la transition énergétique pour les citoyens, que ce soit les décisions pour les entreprises avec la mise en place des soutiens de la banque publique d'investissement, par exemple, ou pour les territoires à énergie positive avec le fonds de transition énergétique pour la croissance verte. Car on le sait bien, cette transition énergétique réussira si tout le monde s'y met, des citoyens aux entreprises en passant par les territoires. Je reprendrai volontiers cette expression que Christophe Bouillon vient d'utiliser à l'instant. C'est une chaîne de valeurs que nous sommes invités à construire. Et je le sais, vous êtes engagés sur vos territoires pour monter, faire monter en puissance cette transition énergétique. Et sachez que le ministère de l'Écologie est à vos côtés, notamment pour engager les actions opérationnelles sur les territoires à énergie positive. Enfin, c'est une loi de respect. Respect, bien évidemment, de la planète. Respect de notre futur commun. Respect de nos valeurs fondamentales qui nous oblige à rétablir le lien crucial qui unit les êtres humains avec la nature qui les entoure. Ce lien qui a souvent été abîmé, qui a été détruit. Nous devons le reconquérir, le reconstruire. Que ce soit la lutte contre toutes les formes de pollution, de l'eau, de l'air, du sol, des paysages. La loi aussi de reconquête pour la biodiversité permettra de rétablir cette harmonie nécessaire sans laquelle aucun être humain ne peut vivre ni ne peut survivre. Il y a d'autres valeurs comme la lutte contre toutes les formes de gaspillage. Et enfin, la lutte pour le développement et pour la justice à l'échelle de la planète. Car de ce défi de la lutte contre le dérèglement climatique, nous pouvons faire une chance. A la fois une chance de sortie de crise pour nos pays développés, industrialisés. Mais aussi une chance de sortie de la pauvreté pour tous ceux qui ont souffert de nos modes de développement, nous pays d'y développer. Et qui en même temps aujourd'hui ont besoin aussi de réussir leur transition énergétique. Et d'accéder aux technologies d'utilisation des énergies renouvelables. C'est une responsabilité donc majeure que nous allons devoir relever à la fin de cette année. Pour avoir avec le même état d'esprit qui nous a rassemblés ici. C'est-à-dire cet état d'esprit de dialogue, de construction, d'intelligence collective. Nous allons devoir aussi la mettre en mouvement pour la conférence de Paris sur le climat. Qui appelle aussi un immense effort de compréhension mutuelle. Je voudrais donc saluer les travaux qui ont été les vôtres. La qualité du dialogue que vous avez noué avec le gouvernement. Qui a permis au texte gouvernemental de s'améliorer au fur et à mesure de nos débats. Grâce à l'expérience que vous avez, les uns et les autres, sur vos territoires. Grâce aux soucis de l'intérêt général que vous avez su manifester. Car aujourd'hui nous avons fait une oeuvre utile. Une oeuvre nécessaire. Une oeuvre efficace pour aujourd'hui. Mais aussi pour inventer nos lendemains que nous avons à transmettre aux générations futures. Soyez-en donc profondément remerciés. Merci Madame la Ministre. La séance est suspendue pour quelques minutes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada